... Bonjour mes amis, comment allez-vous ? Voilà, alors maintenant c'est la séquence coup de cœur. Vous voyez, j'ai mis l'écharpe jaune, jaune soleil. Ça c'est pour les coups de cœur, voilà. Alors aujourd'hui, mon coup de cœur, c'est ce livre-là, qui s'appelle Lama Ardent de Yaman Manai. Yaman Manai raconte une histoire assez extraordinaire, très originale. Et lui, ce jeune homme, il doit avoir à peu près un jeune trentenaire ou quarantenaire, il est tunisien, il habite en France, il est ingénieur. C'est très intéressant aussi, un ingénieur qui écrit, je crois que c'est son deux ou troisième livre, il me semble, voilà, oui. Il a écrit La marche de l'incertitude, et puis La sérénade d'Ibrahim Santos, et il est édité dans l'excellente maison d'édition tunisienne qui s'appelle Elisade, où les titres sont le plus souvent très intéressants, et aussi, je dois dire, très bien édités. Vous voyez, on a plaisir à tenir un tel livre dans ses mains. Mais, en plus, c'est un livre formidable, voilà. Il vous raconte une histoire. Ce jeune homme, Yaman Manai, est un vrai raconteur d'histoires. Et c'est ce que l'on demande à un roman, n'est-ce pas ? Il est subtil, c'est un roman sur la Tunisie d'aujourd'hui, et surtout, Yaman a eu l'idée de faire en sorte que son héros soit ce monsieur, un monsieur un peu âgé, est-ce qu'il a mon âge ? J'en sais rien. En tout cas, il est plein d'usages et raisons. Il marche mieux que moi. Et il s'appelle Don, D-O-N. J'aime bien Don, peut-être Dom, Dominus, celui qui a la sagesse en lui. Et surtout, il est, figurez-vous, apiculteur. Voilà. Et le premier extrait que je vais vous lire concerne ses filles. Ses filles, c'est ainsi qu'il appelait les abeilles. Tout le village le savait, et tout le village connaissait l'amour qu'il leur vouait. À l'heure des récoltes, les villageois pouvaient mesurer cette passion et s'en délecter, après avoir pointé chez le don au champ du coq pour chercher leur peau de miel. En effet, c'est dans cette nature épanouie que le cœur épris de don, mettez le miel en peau. Comment pouvait-il ne pas être épris de ses abeilles ? Épris de ses abeilles. Elle, qui lui avait sauvé plusieurs fois la mise, il vivait avec elle une relation fusionnelle. Il ne portait, quand il les visitait, aucune protection. Elle ne le piquait jamais, quand elle se baladait sur ses mains, se laissant même caresser leur abdomen strié de lignes d'or et de miel tout doux. Un corps aussi fin et aussi doux qu'un pouce de bébé. Des pattes délicates légèrement velues et des ailes qui scintillaient telles des diamants, quand le soleil inondait la campagne de Nahuatl. Les observés se communiquaient les meilleures adresses de fleurs et de bosquets, étaient comme assistés à un fascinant balai. Elles voltaient, se frôlaient et frétillaient en une chorégraphie délicate. La danse de la vie, l'avait-il baptisée, parce que la vie avançait grâce à ses travailleuses, et offrait aux hommes et aux bêtes des fruits, des noix et des légumes, et lui offrait par la même occasion un miel divin. Mais il y a dans ce roman subtil, une véritable intrigue que vous allez découvrir, bien entendu. Intrigue qui correspond, comment dire, au... Enfin, comment dirais-je, à la vigueur, ne parlons pas de chaos, à la vigueur des éléments politiques, sociaux, économiques de la Tunisie d'après la Révolution. Et simplement pour terminer ce petit moment, je vais vous lire l'extrait où cet homme, dont les O.N. doit aller, vous découvrirez pourquoi, bien entendu, en ville. Il n'y était pas allé depuis très très longtemps. Et à la gare routière, donc, il monte dans un taxi collectif pour la capitale. Ils étaient sept à occuper le vent en comptant le conducteur. Néo-trentenaire, comme sa voiture, ce conducteur avait pris soin de coller sur le pare-brise arrière des stickers où étaient inscrits prières et invocations. Nous arriverons à destination si Dieu le veut. Nos vies sont entre tes mains, mon Seigneur. Et autre déclaration qu'il exonérait d'emblée, de toute responsabilité en cas d'accident, et lui accordait même des privilèges sur la route. Ainsi, il roulait tel un cascadeur et doublait à l'aveuglette les autres voitures dans un bouchoir de poche, stressant. Certains passagers, tirant les autres de leur sieste, aidés par le son de la ravie nationale qui retentissait dans les haut-parleurs. Après la Révolution, l'heure était à la démocratie et au journalisme, et on découvrit ce qu'était un débat médiatique sans fin où l'on s'accuse entre politiciens de tous les maux du pays. Et celui du jour était particulièrement tendu, et pour cause, il portait sur l'assassinat de maître Nagy, avocat du barreau et figure emblématique du parti de gauche. Une semaine plus tôt, l'homme avait été abattu par balle dans sa voiture, devant chez lui. Les auteurs des faits, deux individus en vespas non identifiés, étaient toujours en fuite. « Ah ! Paix à son âme ! » dit une passagère, une grand-mère voilée. « Comment peux-tu dire cela ? » retorqua son voisin de siège, un jeune barbu accompagné de son maître. C'était un bourgeois, communiste, qui ne croyait pas en Dieu. Bien fait pour lui ! « Euh ? » « Qu'en sais-tu qu'il ne croyait pas en Dieu ? » « Hé ! Tu étais dans son cœur, peut-être ? » s'insurgea à l'arrière une jeune passagère qui ne cachait pas ses cheveux. Et le maître, assis à côté du disciple, vola à son secours. « Pas besoin d'être dans son cœur ! » Sa langue était bien pendue et il criait haut ce qu'il pensait. Il disait que la loi de Dieu ne pouvait pas réagir sur notre société, qu'elle n'y était pas adaptée. « Ah ! Comment peut-on affirmer pareille hérésie ? » « Ah ! C'est quoi quoi rendu, hein ? » « C'est un instant, c'était un homme d'alcool et de blasphème. » Et au fond du vent, à côté du don de notre ami le héros, apiculteur, était assis un colosse, un casquette, et au visage balafré. À les entendre, il ouvrit le sac posé à ses pieds, et sortit une bière qu'il décapsula d'un coup d'ongle, et il s'adressa aux deux religieux. « Vous deux ! » « Pas longtemps planqué ! Venez me tuer si vous avez des couilles ! » Puis il lança un dieu et grand, et d'une traite descendit sa fière, concluant par un roi vraisemblable. « Du calme, s'il vous plaît ! » réclama le chauffeur. « Vous pouvez vous entretuer, mais pas tout de suite ! » « Pas dans mon vent ! » Alors, vous voyez, mes amis, combien ce jeune auteur, Yamel Manai, sait vous prendre page après page, et vous livrer une très belle et très forte histoire. C'est « L'ama ardent » de Yamel Manai, qui vient de paraître aux éditions Elisabeth. « Je vous remercie ! » Et c'était Pistachou.